... ... Sur l'affaire particulièrement, je ne peux pas encore me prononcer. Vous savez, une personne, tant qu'elle n'a pas été condamnée et présumée innocente. Je garde moi cette posture de considérer qu'il y a cette présomption qui doit valoir et qui nous amène à être prudents. Une enquête est en cours, elle nous dira si M. Seydina Fall est coupable de quelque chose ou pas. En attendant, je m'interdis de beaucoup épiléguer sur la question. Mais c'est une question qui transcende la personne de notre collègue Seydina Fall et qui nous interpelle tous. Depuis quelques jours, dans ce pays, on ne parle que de drogue, de blanchiment d'argent et de trafic d'armes. C'est extrêmement grave. Ce pays est-il en train de devenir un pays narcotrafiquant, un pays de faussière de monnaie ? C'est au présent Makissal de nous répondre, surtout quand des gens qui lui sont si proches sont cités dans des affaires. En tout cas, nous sommes très inquiets pour le pays. On ne nous parle que de saisie de drogue. Un parlementaire avait dit que toutes les belles villas dans certaines cités sont construites avec l'argent de la drogue. Il n'a pas été convoqué par le procureur, ce qui est inadmissible. Donc nous sommes très inquiets, tous les Sénégalais doivent être inquiets. C'est comme ça qu'on commence et ça ne peut se faire qu'avec des complicités à tous les niveaux et à haut lieu. Parce que trafiquer de la drogue, trafiquer des armes, trafiquer des faux biais, ce n'est pas le citoyen ordinaire qui peut le faire. Et nous devons tous être inquiets et interpeller directement le président Makissal et son gouvernement, qui sont garants de notre sécurité et de notre stabilité.